Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de montrer que la crise du coronavirus a révélé une lacune grave chez nos responsables politiques, médiatiques, scientifiques. Et je vais m'appuyer sur deux événements qui se sont produits pendant la crise du coronavirus. Le premier événement en question, c'est la décision politique de confiner l'ensemble de la population, y compris la population saine, notamment en France et en Angleterre. Décision unique, sans précédent, dans l'histoire. Cette décision a eu des conséquences dramatiques. On parle de millions de chômeurs, de faillites en pagaille, de jeunes et de moins jeunes qui ne peuvent pas étudier, de gens qui ne peuvent pas se faire soigner, ni même diagnostiquer, et tout simplement d'une crise sociale sans précédent. Donc, on va mettre le projecteur sur l'Angleterre, parce que c'est un cas d'école intéressant. Boris Johnson, premier ministre, au départ mise sur l'immunité collective. Mais il va changer d'avis. Et pourquoi ? Parce que le 15 mars 2020, l'Imperial College sort une étude, une étude qui a été pilotée par Neil Ferguson, et cette étude prédit plus de 500 000 morts en Angleterre et un système de santé complètement dépassé si l'Angleterre n'applique pas le confinement généralier. Suite à ce rapport, Boris Johnson décidera de confiner tout le pays. Jetons un coup d'œil à cette étude de l'Imperial College. J'ai notamment lu l'article de l'Antipresse, qui fait une enquête là-dessus, et on découvre déjà quelque chose d'intéressant, c'est qu'au moment du confinement, mais ça c'est juste une parenthèse, le modèle mathématique n'avait pas encore été communiqué à la communauté scientifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois que Neil Ferguson rend public son code et son modèle, après beaucoup de pression, une équipe de l'Université d'Édimbourg et un certain nombre de développeurs informatiques en Angleterre décident d'y jeter un œil. On découvre que ce code déjà est vieux, il a plus de 13 ans. En fait, ils découvrent eux-mêmes un certain nombre de bugs et d'approximations, que je vous enverrai le lien dans les commentaires, j'en ai retenu une, c'est que les hypothèses du modèle ne permettent pas, par exemple, de variations, de grandes variations entre des groupes de population ayant des sensibilités aux virus différents. Mais surtout, cerise sur le gâteau, des professeurs émérites, Michael Levitt, professeur de biologie à Stanford et prix Nobel de chimie, Sunetra Gupta, qui est professeur d'épidémiologie à l'Université d'Oxford, estiment que le modèle est biaisé, que ces nombres sont extrêmes et exagérés, qu'eux-mêmes ne trouvent pas les mêmes nombres lorsqu'ils tournent leur simulation. Et Sunetra Gupta ira même jusqu'à écrire dans le Financial Times que ce modèle de Neil Ferguson n'aurait jamais dû être validé. Ce qu'on peut dire à ce stade de la vidéo, c'est que la décision en Angleterre, mais c'est la même chose en France, de confiner toute la population repose sur un modèle mathématique approximatif. On va continuer notre voyage. On va parler maintenant de l'affaire Raoult. Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille, infectiologue, spécialiste des maladies émergentes, connue dans le monde entier par ses publications, notamment ses découvertes de virus, de multiples virus et bactéries. Le docteur Didier Raoult, au moment où l'épidémie arrive en France, affirme avoir trouvé un protocole qui permet de réduire la charge virale des patients qui sont victimes du coronavirus, à condition que ces patients utilisent ce protocole au premier stade, c'est-à-dire dès l'apparition des premiers symptômes. La réaction, alors il faut comprendre le contexte de cette annonce de Didier Raoult, c'est le contexte d'urgence sanitaire, c'est-à-dire une incertitude totale, des informations contradictoires, des centaines de morts par jour, un personnel de santé qui n'est pas protégé, une urgence absolue. Les autorités médicales vont réagir en notamment une démarche de suspension du professeur Raoult de l'Ordre des médecins et les autorités politiques vont refuser catégoriquement l'utilisation par les médecins de ce protocole. Leur argument, c'est qu'ils exigent la preuve scientifique de la validité clinique de ce protocole. Alors maintenant, on va tirer les enseignements de ces deux événements. Vous avez compris, ces deux événements sont liés. Liés par la fameuse certitude, preuve, statistique, scientifique. Dans un premier cas, le confinement, c'est cette fameuse certitude scientifique qui sert, uniquement elle, qui sert de décision au confinement. Dans le cas de l'affaire Raoult, c'est le manque de cette preuve scientifique qui pousse les autorités politiques à refuser l'utilisation de ce protocole. Même en situation d'urgence, même si ça peut sauver des vies. Et donc en fait, l'enseignement, il est le suivant. Les responsables politiques, scientifiques, médiatiques du monde occidental sont obsédés, et je dirais, moi personnellement, aveuglés, par ce qu'on peut appeler donc la certitude scientifique, statistique. En termes philosophiques, on pourrait appeler ça la raison avec un grand R. Et par conséquent, mettent de côté toutes les autres valeurs qui sont indispensables pour diriger, gouverner et nous informer. Je veux parler de l'imagination, de l'éthique, de l'intuition, du bon sens. Vous avez compris. Dans le cadre du confinement, les autorités politiques anglaises auraient dû, auraient pu utiliser leur mémoire. Neil Ferguson, l'auteur de l'étude de l'Imperial College, n'était pas inconnu au bataillon. Il avait, au moment de la maladie de la vache folle, fait des prédictions de mortalité. Il avait prédit, je crois, 136 000 morts de la maladie de la vache folle et 65 000 morts de la grippe porcine. Ses prédictions s'étaient avérées complètement fausses. On parle de quelques centaines. Il avait surtout, conseiller Tony Blair en 2001, il lui avait recommandé d'exterminer, il n'y a pas d'autre mot, 6 millions de têtes de bétail, vos vaches cochons, ce qui a coûté des milliards de pentes dans l'Angleterre et éradiqué l'élevage britannique. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte que Neil Ferguson n'avait pas une connaissance de la composition des populations animales dans les fermes. Il était juste face à son ordinateur en train de simuler, exactement comme il a fait à l'Imperial College. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien, je ne dis pas qu'il est complètement incompétent. Je dis juste que les autorités politiques auraient dû prendre du recul en utilisant leur mémoire. Mais elles ne se sont basées que sur cette certitude affirmée par ce mathématicien, cet épidémiologiste qu'est Neil Ferguson. Parlons de l'affaire Raoult maintenant, très complexe. Didier Raoult, ce n'est pas incroyable de le dire, il s'est reposé sur sa connaissance personnelle, sur son expérience empirique du traitement qu'il a fait des patients à Marseille et, on peut dire, sur son intuition. Les autorités politiques et médicales se sont avérées incapables de prendre en considération cette valeur, cette variable, l'intuition, dans le domaine médical, alors que l'intuition a joué un rôle capital dans l'histoire médicale. Vous savez que l'anesthésique, la pénicilline, mais aussi la variole, le typhus, ont été découverts par intuition. Et dans le domaine scientifique, de manière plus générale, l'intuition a joué un grand rôle. Didier Raoult, lui, il a préféré soigner des patients en utilisant son intuition, sa conviction, son expérience empirique des patients à Marseille, plutôt que d'attendre une éventuelle procédure scientifique, surtout en situation d'urgence. Les détracteurs de Raoult ne disent pas le contraire. Regardez. La médecine, ce n'est pas de la prophétie. La médecine, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction. Et pour être convaincu de ce que nous disons et de ce que nous proposons pour enrayer l'épidémie et soigner les patients, il nous faut des preuves, des preuves scientifiques. Michel Cymes, star hautement médiatique, nous explique que l'intuition n'a rien à voir avec la médecine. Gilbert Deray, sur Twitter, déclarera en mai qu'au XXIe siècle, ce n'est pas le bon sens et l'intuition qui vont nous permettre de résoudre cette crise. Gilbert Deray est un grand détracteur du professeur Raoult. Et il continue, Gilbert Deray, en disant que c'est plutôt les outils de l'intelligence artificielle, les outils modernes de la science qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Vous savez, si une personne de notre entourage est atteinte du coronavirus, et pour des raisons diverses, soit elle est âgée, soit alors son système immunitaire est fragile, on pense qu'elle a des chances de mourir. Cette personne va tout de suite accepter de prendre le protocole si on lui propose. Elle ne va pas attendre la procédure scientifique. On est en situation d'urgence. Elle va utiliser son intuition. Vous l'avez compris, je vais finir cette vidéo en vous racontant l'histoire d'un homme politique qui a pris une des décisions les plus difficiles et les plus graves de l'histoire dans un environnement incertain et en situation d'urgence absolue. Nous sommes le 28 mai 1940 et le Conseil de guerre britannique se réunit avec à sa tête Winston Churchill, Premier ministre de sa Majesté. Et Winston Churchill doit répondre à une question très simple. L'Angleterre doit-elle déclarer la guerre à l'Allemagne nazie ou signer un pacte d'alliance ou un pacte avec l'Allemagne nazie ? Si Winston Churchill suit sa raison et n'utilise que des arguments rationnels, il signera un pacte avec l'Allemagne nazie. Pourquoi ? Une partie de ses alliés politiques sont pour l'apaisement avec Hitler. Des journaux très importants en Angleterre, le Daily Mail, l'Imming Standard, le Time, militent pour l'apaisement avec l'Allemagne. L'Angleterre a fait la guerre 22 ans auparavant et elle a payé le prix fort. L'Angleterre sur le papier est beaucoup moins forte que l'Allemagne nazie. Et pourtant, et pourtant, Winston Churchill va utiliser sa mémoire du fascisme qui existe en Angleterre, son intuition de ce que deviendrait l'Europe si l'Angleterre signait un pacte avec Hitler et tout simplement son éthique. Et il décide de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie en entraînant son pays dans la guerre avec des miniers de morts plutôt que de signer un pacte déshonorant. Combien d'hommes politiques de nos jours en Occident seraient capables d'une telle décision ? Je laisse la question ouverte, je n'ai pas de réponse. En conclusion, mes amis, il faut utiliser toutes nos valeurs. Pas juste la science, mais toutes nos valeurs. L'imagination, l'éthique, je les ai déjà citées, le bon sens, l'intuition. Vous comprenez ? Sinon, on n'a pas de bonne compréhension de ce qui se passe et surtout en situation d'urgence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, voire à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.